L'idée, si vous voulez, de la complexité, c'est d'être capable de penser à travers de l'incertitude et de la contradiction. Le grand danger, c'est une vision mutilante du réel, c'est-à-dire que vous ne voyez qu'un aspect. Par exemple, dans les phénomènes sociaux, il y en a qui voient que la dimension politique, d'autres qui voient que la dimension économique, etc. Moi, je suis persuadé que la pensée mutilée conduit à des actions mutilantes. On se trompe. Il y a des peuples qui sortent de leur misère par le travail acharné et par la volonté collective. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas et qui ne font pas les efforts suffisants. Ok, donc, voilà, il y a cette chaîne, je crois, YouTube, qui s'appelle Vue, et dont j'ai récupéré la vidéo. Et cette chaîne, lors de ces derniers zappings, donc le principe de cette chaîne, c'est de mettre bout à bout différents passages télévisés. Et il me semble de les mettre bout à bout aussi pour dire quelque chose. Et donc, voilà, dans l'un de ces derniers zappings, la chaîne Vue met des passages de prise de parole d'Edgar Morin avec un passage, un extrait de prise de parole d'Éric Zemmour. Et il me semble que ce qui est dit, c'est que, pour illustrer le propos d'Edgar Morin sur la pensée mutilée et mutilante, c'est-à-dire qui coupe le réel, qui enlève des passages du réel pour faire dire autre chose, et le passage d'Éric Zemmour pour illustrer donc ce propos d'Edgar Morin. Et donc, effectivement, je pense qu'Éric Zemmour est un archétype de la pensée mutilante car mutilée. On pourrait prendre presque chacune de ces déclarations, mais en l'occurrence, pour prendre celle-ci, sur le fait qu'il y ait des peuples qui se soient sortis d'un état de survie, si on veut, par leur effort, par le travail, notamment collectif et d'autres peuples qui n'y soient pas arrivés, je pense que, encore une fois, comme toujours dans la pensée d'Éric Zemmour, il omet, et je pense consciemment, de façon choisie, plusieurs aspects de la réalité. En l'occurrence, sur cette histoire de peuples qui arrivent à se sortir comme ça du marasme et d'autres noms, je pense qu'il omet sincèrement le fait qu'il y a des interactions entre les différents peuples. rares, s'il y en a, sont les peuples qui sont dans un vase clos et qui ne sont pas contrariés ou influencés par des influences extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que parmi ces peuples qui sont encore dans un certain marasme, si on veut, l'une des dimensions, c'est qu'il y a d'autres peuples qui les maintiennent aussi, d'une façon ou d'une autre, dans ce marasme. Pour prendre un exemple concret, un certain nombre de pays africains sont, en réalité, encore à la botte de l'Occident, et de la France en particulier, par rapport à ses anciennes colonies. Pourquoi ? Parce que ces élites politiques sont, en réalité, manipulées, d'une façon ou d'une autre, par nos élites politiques et industrielles. Il y a de la corruption, de la corruption mentale, de la corruption à proprement parler, c'est-à-dire financière, etc. Il y a aussi par le fait que des accords déséquilibrés, des accords commerciaux déséquilibrés, maintiennent ces peuples sous la coupe, par exemple, de l'Europe, pour le dire très brèvement, mais en réalité, c'est le cas. Les pays dits développés puisent leurs ressources à vil prix de l'Afrique, l'uranium, les minerais, l'or, diamants, etc. Et d'une certaine façon aussi, la force de travail avec l'immigration, l'immigration qui est aussi la résultante, même si, évidemment, il y a une responsabilité de ces pays-là, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont aucune responsabilité, mais ils ont la même responsabilité, par exemple, que le peuple français de se défaire de l'oligarchie qui nous domine, d'accord ? Donc, la même chose dans ces pays-là, leur responsabilité, c'est d'arriver à se défaire de toutes ces élites corrompues, qu'elles soient corrompues en interne ou corrompues par des influences extérieures, voilà, leur responsabilité, elle est là. Sauf que c'est plus difficile pour eux, puisqu'ils n'ont pas le niveau scolaire, etc. Ils sont dans une situation plus problématique que la nôtre, si je dois simplifier les choses comme ça en Occident. Donc, le challenge pour eux, le défi pour eux est encore plus important, mais n'empêche que ceci relève de leur responsabilité. Mais on ne peut pas faire comme Éric Zemmour et mutiler la réalité et nier, oblitérer le fait qu'il y a d'autres influences qui viennent se plaquer sur les conditions déjà difficiles de ces pays, se plaquer par-dessus pour rendre la chose encore plus difficile. La chose, c'est-à-dire le développement et la sortie du marasme, si on veut, de ces peuples-là. Donc voilà, ça c'est un exemple de pensée mutilante. En enlevant certaines dimensions de la réalité, eh bien on simplifie le discours et on en vient à pouvoir accuser, pouvoir rendre totalement responsable tel ou tel peuple de ne pas s'en sortir selon nos critères en plus, d'accord ? Selon notre standard de développement, qui est quand même à remettre en question. Maintenant, ceci dit, la France, c'est aussi le pays de la fraternité. Alors certains pourraient arguer qu'il s'agit de la fraternité au sein de la nation, mais les droits de l'homme sont pensés de façon universaliste. Ils ne concernent pas que les Français, sinon ce serait les droits des Français ou des citoyens français. Alors que là, ce sont les droits de l'homme et du citoyen. Donc ça a une portée globale, d'accord, à l'échelle de l'humanité. Donc de la même façon, la fraternité a aussi une portée globale. Donc, après avoir dit que ces pays sont dans un certain marasme, si on veut, d'une part, de leur propre responsabilité, que je ne nie pas, comme je la reconnais pour d'autres peuples tels que le peuple français, mais aussi à cause d'influences puissantes extérieures, qui les maintient pour des intérêts privés, pour des intérêts autres que ces peuples-là, dans ce marasme, une fois avoir remis la réalité, la complexité de la réalité en place, de l'avoir énoncée, non pas comme fait Zemmour, maintenant j'en viens aussi au principe de fraternité que la France a, et qui est un beau principe, et qui fait de la France un pays avancé socialement, philosophiquement, de mon point de vue. Et donc, quand bien même certains pays sont dans le marasme par rapport à une responsabilité en partie de leur part, le rôle de la France, ce n'est pas d'acter ceci en disant, bon ben vous n'avez pas fait les efforts, et bien voilà où vous en êtes, c'est tant pis pour vous, non, c'est se rappeler notre principe de fraternité, et dire, ils ont une responsabilité de s'en sortir, nous avons une responsabilité d'empêcher nos élites de les maintenir dans ce marasme, et aussi nous avons une responsabilité en tant que peuple fraternel de leur venir en aide, par des échanges au niveau de l'éducation, de la technologie, industrielle, etc. Au lieu de puiser comme ceci leurs ressources, et leur cerveau parfois, et leurs forces de travail, et bien il faut chercher à coopérer, et faire des échanges qui seront gagnants-gagnants, notamment sur la question de l'immigration. Donc voilà, ça c'est pour le premier passage, entre la relation que cette chaîne, la chaîne vue, fait entre les propos d'Edgar Morin, qui parle de pensée mutilante, et l'illustration, qui est en réalité Zemmour, de cette pensée mutilante, plus que peut-être d'autres personnes. Et je rappelle qu'Éric Zemmour a été condamné de multiples fois pour incitation à la haine raciale, ce qui relève d'une même logique délétère, négative, qui cherche à oblitérer certains pans de la réalité pour justifier un discours, un discours négatif, un discours de haine. Et ce discours de haine, on va le retrouver dans cet autre extrait de l'analyse d'Edgar Morin, que je passe tout de suite. Les idéologies nous possèdent aussi, et sont capables de nous dicter nos comportements, de même qu'un dieu barbare disait, fais-toi tuer, égorge ton fils. Des idéologies nous disent, égorge, dénonce, etc. Autrement dit, les choses qui sont sorties des interactions entre nos esprits, dont les idées sociales, dont l'idée de l'État, dont l'idée de patrie, dont l'idée de l'humanité, tout ceci, n'est-ce pas, se situe dans un univers et dans lequel nous sommes complètement agarres et dépassés. Voilà, maintenant, autre propos d'Edgar Morin, toujours dans ce même zapping de vue, dont je remets le lien dans la description de cette vidéo, cette fois sur le progrès. Tout ce qui est progrès technico-scientifique-économique n'a conduit à aucun progrès éthique, intellectuel et rationnel. Au contraire, nous assistons aujourd'hui à une régression formidable de la capacité intellectuelle, de la capacité éthique, de la capacité rationnelle. Le vrai problème, c'est que nous avons un problème global qui est posé. Et la technologie, qui est un remède partiel, effectivement, des pollutions, est aussi elle-même un aspect de ce courant fondamental qui a créé cette croissance exponentielle. Donc voilà, je m'appuie maintenant sur les propos toujours d'Edgar Morin pour critiquer cette perversion de l'idée de progrès que nous avons en la réduisant au seul progrès technique. J'en ai fait une vidéo, donc je ne vais pas redévelopper tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais je vous y renvoie. De la même façon, si on mutile l'idée de progrès en la réduisant au seul progrès technique, on sort en réalité de l'idée de progrès. Parce que le progrès n'est pas seulement technique. Le progrès technique fait partie du progrès en général. Le progrès politique, le progrès social, le progrès économique, le progrès de l'éducation, de la science, etc. Et tous ces domaines-là sont des sous-domaines qui forment le progrès en tant que tel. Progrès dans le sens de bienfait pour l'humanité. Et si nous réduisons ce progrès à un seul de ses aspects, quel qu'il soit, et là en l'occurrence c'est le progrès technique, on sort de l'idée de progrès dans le sens de bienfait pour l'humanité, mais on n'est plus que dans le progrès de quelque chose qui avance, qui se développe, mais quelque chose qui avance, qui se développe, ce n'est pas forcément quelque chose de vertueux, quelque chose de positif. Un cancer qui se développe dans notre corps, effectivement il y a une question de progrès, de progression dans le corps, mais on voit bien que c'est négatif, que c'est délétère et que ça amène à la mort. Donc réduire le progrès, mutiler ce concept de progrès au seul progrès technique, c'est en réalité avancer vers quelque chose de négatif, de délétère. Voilà ce que je voulais dire, m'appuyant sur les propos, sur l'analyse, sur la pensée d'Edgar Mourin. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions, exprimez-vous dans le respect, et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !